Bonjour à tous, et à tous, merci au Paris-Joc de Nouveau-Bruns, et très bonne année à tous. Alors on va vous présenter aujourd'hui comment faire du machine learning sans Big Data. Parce qu'en fait on se pose une question avec Frédéric, c'est pourquoi machine learning et Big Data sont toujours autant associés. Dans ma mission, vous savez que même des projets de machine learning sont appelés projets Big Data. Or on pense que Big Data, il n'y a pas que ça. En fait, qu'est-ce qui va vous intéresser et surtout qu'est-ce qui va intéresser le client ? Son but, lui, c'est d'obtenir des informations à partir de données brutes. Et en fait, que les données soient nombreuses, c'est-à-dire Big Data ou pas Just Data, l'enjeu n'est pas vraiment là. On va utiliser à peu près les mêmes techniques pour aller chercher l'information, qu'on soit sur du Big Data ou du Just Data. Donc en fait, notre parti pris, c'est de nous dire, on va essayer d'aller chercher de l'information le plus tôt possible et en ne traitant les données que celles qu'on a sous la main. Et encore, même pas toutes celles qu'on a sous la main, celles qu'on est capable de traiter. C'est-à-dire que si on a des données incohérentes, on s'en fiche, on ne va pas les traiter, on va les mettre de côté. Le but, c'est d'apporter l'information le plus tôt possible. Donc la question qui suit, c'est, super, mais comment faire pour aller chercher l'information ? Globalement, il faut résumer l'information pour pouvoir l'analyser. Même si on a dit qu'on était sur des petits jeux de données, ça va être rapidement trop compliqué à appréhender pour un humain. Donc on va la résumer. Pour ça, il y a des techniques, par exemple, d'aller chercher les corrélations. C'est-à-dire que s'il y a des données qui dépendent d'autres données, on ne va pas en tenir compte. On ne va pas en tenir compte dans notre analyse et on va se simplifier la vie. Mais pour ça, on a des outils, on va appeler nos outils mathématiques et statistiques, donc l'analyse en composantes principales de l'ACP, puis faire de la réglation de l'IDR et des calculs matriciels. Pour rentrer un peu plus dans le détail, on va suivre un exemple simple. Présenté par Frédéric, c'est une étude de comparaison de machines à laver. Alors, l'avantage des machines à laver, c'est que tout le monde comprend bien le concept. Si on prend des jeux de données plus compliqués, en 15 minutes, on a vraiment beaucoup de mal à les expliquer. Alors, les machines à laver, c'est relativement simple. Vous imaginez vouloir faire un comparateur de prix sur Internet. Vous prenez un site en ligne, vous recopiez, vous avez 50 top machines et 22 caractéristiques avec 23 colonnes. Dans certaines caractéristiques, vous avez du texte, la marque, le type de moteur, la couleur. Et vous avez des chiffres, le nombre d'avis clients, les notes, le prix, la capacité en kilo, le volume du tambour. Et bien, on va déjà voir si on peut faire quelque chose avec ça. Vous conviendrez que 60 lignes, même pas, et 22 caractéristiques, c'est quand même pas très bide. Alors, c'est quand même vachement simple. On ne va pas faire 15 minutes d'avis à brunière, vu qu'on a des 8 qui commencent à l'envergure. Effectivement. Alors, c'est quand même le principe, c'est assez simple finalement. Le principe, c'est d'avoir un nuage de points dans l'espace. Quand vous avez 22 colonnes, vous imaginez 22 axes. Le principe, c'est qu'on va essayer de résumer les 22 axes en 1, 2, 3 axes, sans pour autant perdre autant d'informations. Donc, on aura réduit le nombre d'axes. À la fin de tout ça, un petit peu de calcul matriciel relativement simple, on arrive à un cercle comme ça, qu'on appelle le cercle des corrélations. C'est un cercle trigonométrique avec un rayon qui vaut 1. C'est simple. Ce qu'on peut voir là, c'est qu'en deux dimensions, sur le premier axe horizontal, l'axe 1, on a 44% de l'information qui est résumée. Et sur l'axe 2, en vertical, on a 20% de l'information qui est résumée. Ce qui fait donc, en deux dimensions, au lieu de 22, 64% de l'information. C'est quand même une bonne réduction. Après, comment ça se lit ? Ce cercle, c'est la grille de lecture qui va nous aider à comprendre tous les schémas qu'on va essayer de vous montrer après relativement rapidement. Mais pour simplifier, vous prenez toutes les flèches qui sont un petit peu grandes, et vous essayez de les projeter sur un axe, il faut arriver le plus proche possible de 1. Plus c'est proche de 1, et plus ça veut dire que ça a du sens dans la création d'un axe. Donc typiquement, l'eau, la capacité, le volume, un petit peu l'énergie, si on le projette sur les x là, c'est pas mal qu'on n'est pas loin de 1. Donc c'est assez représentatif de cet axe vertical, horizontal, pardon. Donc l'axe horizontal, plus on sera vers la droite, plus on aura des grosses machines, grosses consommations d'eau, grosses consommations d'énergie et gros volumes. Et si on prend l'autre axe, on voit que si on fait des projections orthogonales, c'est plutôt la vitesse, ou c'est plutôt le bruit en haut. Donc en gros, l'axe vertical, lui, il va plutôt montrer la capacité, la bonne capacité d'une machine à essorer rapidement, en faisant pas de bruit. Puisque comme les flèches, elles sont opposées, ça veut dire qu'il faut lire les choses dans les deux sens. C'est relativement simple. Une fois qu'on a un petit peu compris la grille de lecture, ce qu'on peut arriver à faire, c'est projeter toutes les caractéristiques, y compris celles qui sont offerts dans la texte. Ce qu'on a fait avant, c'est basé sur tout ce qui était au niveau chiffres. Donc le calcul matriciel, c'est très pratique au niveau des chiffres. Maintenant, on peut projeter le texte par rapport aux moyennes. Donc comme on a dit tout à l'heure, les machines qui sont à droite, elles sont plutôt plus grosses que la moyenne. Et bien là, on voit que ça représente des machines coréennes, par exemple. Mais aussi, les machines noires, elles ne sont pas toutes machines blanches. Les machines noires, elles sont plutôt plus grosses que la moyenne. Et comme elles sont en bas, elles sont également... Elles sont également... Elles assortent mieux. Elles sont un peu plus chères et elles font moins de bruit. Des machines un petit peu haut de gamme, comme Miel, par exemple, aussi, elles sont plutôt pas mal réputées pour leur capacité d'essorage. Donc on les retrouve en bas du graphe. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez un comparateur sur Internet, un comparateur qui permet de travailler comme ça, et bien si vous êtes père de famille, comme Raphaël qui a trois enfants, par exemple, et bien que vous voulez une grosse machine à laver, et bien il faut plutôt chercher des machines à laver qui sont à droite. Alors là, on n'a pas tous les schémas qu'on peut sortir avec les outils qui font ça. Mais en gros, on serait capable de montrer des points avec tous les modèles de machines. Et si vous avez besoin de comparer, vous pouvez prendre toutes les machines qui sont là, ou toutes les machines qui sont en bas, si vous voulez qu'elles s'essorent mieux. Et là, on voit quand même pas mal d'informations qui sont bien résumées, parce qu'avec nos 22 colonnes, on se retrouve avec notre plan à deux dimensions, et on est capable de voir quoi, par exemple ? Que A, c'est carrément plus une référence pour l'économie d'énergie. Aujourd'hui, la référence, c'est A plus 2. Que les machines qui sont vendues sur Internet, par exemple, elles sont plutôt bruyantes, on a dit. Elles s'essorent mal, elles sont petites. Bon, visiblement, c'est pas du haut de gamme. Et des choses assez rigolotes, l'Allemagne et la Chine, qui sont ici, et bien elles ont des caractéristiques qui sont quand même assez proches, en fait. Et on a encore un autre élément qui est intéressant, c'est que même sur... Alors ça, c'est l'ensemble des machines, c'est pour ça que je vous le montre pas, parce que c'est un peu difficile à commenter. Mais en tout cas, même sur les 50 lignes qu'on avait au départ, si on n'exclut pas, dès le départ, 3 machines, et bien en fait, tous les axes, ils vont être recalculés complètement différemment, et l'analyse, ce sera plus du tout la même. Donc même sur un jeu de volume, un jeu de données qui est petit, on a déjà des données qui faussent un peu les analyses qu'on peut obtenir, en fait, à partir de ce jeu de données. Alors la question, c'est... C'est quoi le rapport avec tout ça et le machine learning ? Tout simplement, je pense que vous arrivez à lire, c'est une machine, ça n'apprend pas vraiment, mais ça fait les calculs, et surtout, c'est capable de réappliquer les résultats de ces calculs à des nouveaux éléments. Et donc en fait, tous ces calculs qu'on vous a expliqués, c'est les bases d'une des méthodes de calcul, d'une des bases de machine learning que l'on va vous présenter dans un deuxième exemple. Ce deuxième exemple, c'est une application de classification documentaire. Alors là, on a un nouveau problème, c'est qu'on a dans les documents, on n'a que des mots. Donc comment on va faire pour classer des documents ? Eh bien, on va le faire en fonction du nombre d'occurrences de chaque mot. Donc là, on se dit, mince, les pronoms, il y en a partout, ça n'apporte pas trop de sens à un texte. C'est même le résultat qu'ici, il faut réussir à les exclure. Autre point, il y a un mot qui peut n'apparaître, par exemple, qu'une fois, mais qui donne une grille de lecture complètement différente à un document. Par exemple, le mot contentieux. Si on le dit à l'adresse du service contentieux, la lecture qu'on aura de ce document, ce ne sera pas la même que s'il n'y avait pas écrit à l'adresse du service contentieux. Il y aura des problèmes sûrement, mais ce ne sera peut-être pas encore aussi grave. Donc ce mot-là, par contre, il faut réussir à faire apparaître. Autre point, on va faire de l'apprentissage machine supervisée. Alors l'apprentissage machine supervisée, c'est en fait, c'est demander à la machine de reproduire ce que l'on sait déjà. Autrement dit, on va prendre un jeu de documents déjà classé. On va le faire nominer par la machine. Et à chaque fois qu'on apportera un nouveau document, notre application sera capable de nous amener la catégorie qui lui semble la plus proche en fonction des mots qu'il y a dans ce document. On n'est pas obligé de prendre toutes les catégories de classification. On peut prendre, par exemple, les catégories qui représentent 70% de l'utilisation du client chez qui on va installer cette application. Dernier point, on va apporter une notion de score. On va calculer un score. Ce score, ça va être quoi ? Ça va être l'indice de confiance de l'application dans la classification, dans la classe qu'elle va nous ressortir par rapport à un document. Ça, c'est... Bon, déjà, c'est cool. Mais autre point, c'est que ça permet surtout d'apporter une aide à la décision. Au final, l'utilisateur, celui qui va classer vraiment les documents, ça reste lui l'expert. Mais nous, on va lui apporter simplement un indice de confiance. Parce que sur ce document, tu peux y aller presque les yeux fermés. Sur celui-là, il faut que tu fasses plus attention. Et on va lui... En fait, on va lui mâcher de travail pour tout ce qui est facile. On va lui enlever cette partie-là. Mais en aucun cas, on se substitue à l'expert humain. Là, on voit donc une copie d'écran de l'application. Donc, c'est des... Ah ! Bon, c'est pas grave. Les derniers documents reçus, on peut voir que ce ne sont que des chèques. Donc, ça me fait revenir à une idée que j'ai oubliée tout à l'heure dans l'apprentissage machine supervisé et qui est très importante. C'est que, du coup, on s'abstrait complètement de la notion de classification par mots-clés. Et ça, c'est l'apprentissage. Ça veut dire qu'en fait, on s'évite le jargon métier, on s'évite les incompréhensions entre les utilisateurs, entre l'AMOA, entre les développeurs. Simplement, on prend des documents classés. C'est validé par le service qui doit classer. Hop, on rentre ça dans la machine. Le plan de classement doit changer. Très bien, vous donnez-nous des documents. Et il n'y a pas besoin de milliers de documents. 10, 15 documents par catégorie, c'est largement suffisant. Il y a un truc qui est génial, c'est que vous pouvez faire des photos d'orthographe. Ça, c'est quand même pratique de pouvoir placer des documents ou la calculée de l'orthographe. Vous savez que ça n'arrive jamais. Mais au cas où vos clients ont des photos d'orthographe, il faut les classer. Donc, voilà, on peut voir qu'avec des chèques, par exemple, on aurait eu du mal à choisir les mots-clés pour catégoriser des chèques. Bien sûr, on aurait pu mettre le mot chèque. Mais dans le cas où on avait un chèque restaurant, ça risquait de se retrouver là aussi. Et ce n'est pas vraiment le but. Si on va plus dans le détail, on peut voir qu'on a même deux notions de score. Donc, sur l'identification, donc ça, c'est la personne qui s'en a envoyé le document, et le classement. On peut voir que sur l'identification, c'est un score calculé avec des étoiles pour que ce soit plus sympa, plus simple. Il est serein. C'est un email. Bon, c'est dur. Pour moi, c'est facile, il n'y a pas de questions à se poser. Sur le classement, il n'y a pas de texte. Bon, c'est cool. Il n'a pas l'air très confiant. Ça a l'air de marcher plutôt pas trop mal. On va maintenant pouvoir passer à la conclusion. En conclusion, il faut être curieux et il faut fouiller des petits jeux de données, parce que déjà, tout le monde n'a pas deux pétas de données chez soi, que traiter des terras et des terras de données, ça coûte quand même un peu cher, de mettre en place une infrastructure, une certaine tuyauterie pour être capable de traiter tout ça. Alors qu'en fait, même des petits jeux de données, on peut avoir de la valeur ajoutée et ça peut déjà intéresser un certain nombre de clients et de petites entreprises. Donc, il ne faut pas hésiter. C'est plus simple. Par contre, ce qu'il ne faut pas négliger quand même, c'est qu'il y a un certain nombre de concepts mathématiques qui sont derrière ces outils d'analyse, que ce soit du Big Data ou du Just Data. C'est assez intéressant de les connaître, parce que sinon, on les interprète mal et les clients, quand même, ce n'est pas vraiment juste un report qu'ils veulent, c'est une analyse. Et cette analyse, elle est encore humaine aujourd'hui. Dernier point, on va se répéter, mais parce que c'est vraiment notre message, c'est qu'on traite moins de données, mais on apporte plus d'informations, plutôt, en gros, on va essayer de s'améliorer le plus rapidement possible. En gros, soyez agiles avec vos données. Merci. Merci. Alors, si vous avez des questions, et juste avant, comme on a juste raté le premier slide, je m'appelle Fadrik Gilbar, je suis le directeur de CapCel, et on fait de la dématérialisation en intelligence artificielle. Moi, je suis Raphaël Skelbut, je suis développeur, j'avais une dizaine d'années, consultant en là. Est-ce que vous avez des questions ? Merci.